Le sexy dans les maths, c'est le fait que ça transforme notre monde et ça l'a déjà transformé et ça transforme notre façon de penser. Et comme j'aime bien répéter, la mathématique c'est ce qui permet d'explorer les territoires qui sont inaccessibles à notre intuition. C'est comme une extension de notre cerveau, nos organes, de nos sens, comme quelque chose qui nous permet d'aller là où on ne devrait pas être. Aujourd'hui en France, nous avons du mal avec les vocations, mais les autres aussi ils ont du mal. C'est un problème général. Tous les pays, un temps soit peu développé, voient venir comme une sorte de maladie cette crise de vocation. Et ce spectacle, cette perspective déprimante d'une science qui s'effondrerait par déprime. Alors, il faut lutter contre ça. Mathématiques a déjà commencé bien sûr à s'emparer du sujet big data ou méga données, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et on assiste déjà à des changements radicaux dans la perception des équilibres entre les branches mathématiques. La statistique qui est la branche mathématique la plus directement prise avec le big data se retrouve à un statut bien supérieur maintenant. Très prisé aussi des recruteurs. Et on voit aussi que dans de nombreux secteurs, des spécialistes de statistiques et d'analyse de données viennent remplacer des algorithmes précédemment éprouvés. Prenons le secteur financier, on assiste à une montée en puissance de la statistique par rapport à l'ancienne garde traditionnelle, encore très puissante, basée sur le calcul stochastique. Et ça met du mouvement. Bon, alors, il faut bien garder en tête, et c'est pour ça que les mathématiciens garderont leur place dans cette révolution des grandes données, que la donnée ne remplacera jamais l'algorithme.